Il y a des dizaines de corps par terre, il y en a qui bougent, il y en a qui sont parfaitement conscients, il y en a d'autres qui bougent avec beaucoup de peine, il y a des personnes qui sont complètement immobiles, il y a énormément de sang, et puis à ce moment-là, j'ai l'impression de me déconnecter complètement. Je marche, je continue à marcher, mais c'est même plus mon cerveau qui me dit « vas-y, c'est juste que je réalise que je ne vois pas quelle aide je peux apporter ». Je me dis « je ne m'attendais pas à ça ». Je vois plein de sang et je continue à marcher comme un fantôme, un peu vraiment un zombie, jusqu'à ce que je voie un peu plus loin une poussette. Et en fait, cette poussette est renversée du côté opposé, c'est-à-dire que je vois les roues et pas à l'intérieur. Et là, je m'arrête, j'ai l'impression de… Autant j'ai été déconnectée, autant à ce moment-là, j'ai mes pieds qui avaient direct sur terre. Et je me dis « mon Dieu, mais qui dit poussette, dit bébé ». Ou enfin, en bas âge. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller aider, de faire quelque chose pour ce petit ou cette petite. Sauf qu'à ce moment-là, pardon, c'est tout l'inverse. Je me dis « non, non, non ». Et je pars en sens inverse, en courant. Plus vite que je peux, et puis je pars. Je reviens vers mon copain. Et là, quand il me dit « qu'est-ce qui se passe ? » Je lui dis que… Bon, entre-temps, j'avais entendu… Je me débrouille un petit peu en espagnol et j'avais entendu que c'était effectivement une voiture bélier. Donc, je lui dis cette version-là. Je lui dis que j'ai pu m'approcher des barrières sans rien voir, que j'ai entendu une voiture bélier parler de ça. Voilà. Enfin, je reste assez vague. Je lui parle aussi des personnes qui sont attroupées devant cette barrière. Il y avait énormément de personnes avec leur appareil photo, caméra, qui filmaient les corps qu'on voyait au loin. Enfin, une curiosité vraiment morbide. Oui, enfin, voilà, j'ai occulté le plus important, quoi. Vous en voulez ? C'est ça, en fait ? Non, je ne m'en veux pas de ne pas avoir dit. Mais j'ai eu beaucoup de peine avec la vision de la poussette parce que je suis partie. C'est ça dont je parlais. Quand je vous écoute, je comprends que vous ne vous pardonnez pas d'être partie, en fait, c'est ça ? Surtout que par après, j'ai appris que des enfants en bas âge sont morts ce jour-là. Donc, je ne vais pas m'empêcher de faire le lien, même si au final, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune fille qui raconte ? Alors, il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous dites. On voit que vous l'avez vécu, mais sans vraiment le vivre. Et ça, c'est des phénomènes que nous, on a, le corps médical, je veux dire, déjà bien décrit. Et c'est en partie pour ça qu'on a mis en place ces cellules d'urgence médico-psychologique. C'est quand on est confronté comme ça à la mort, à un moment donné, on s'y attend le moins en plus. Là, c'est un moment festif. On est ce qu'on appelle dissocié. Donc, on n'est plus tout à fait soi-même. On ne sait plus tout à fait qui on est, où on est. Et il y a les mécanismes de stress qui se mettent en place. Et notamment un des mécanismes, c'est le stress dépassé. Et dans le stress dépassé, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on est sidéré, on ne bouge pas. Soit on donne le change, mais en fait, on est complètement déconnecté. On fait des mouvements automatiques. On croit qu'on fait bien les choses, mais on ne fait pas. Soit on peut être pris d'une fuite panique. Et vous, vous avez un peu, j'ai l'impression, tout vécu en même temps. Des moments où vous étiez adapté, des moments où le système s'est réemballé, probablement avec les images que vous avez perçues. Et les mouvements de fuite panique sont des mouvements de protection de soi-même. Alors, c'est très culpabilisé par la suite, mais au niveau, on va dire, biologique, des systèmes de pensée, de la mémoire, c'est tout à fait cohérent ce qui vous est arrivé dans l'incohérence. Donc, nous, ça ne nous choque pas ce qui vous est arrivé, mais vous, ça vous marque énormément parce que vous n'avez peut-être pas agi comme vous auriez souhaité le faire. Et comment on se pardonne ça ? Parce que j'entends Gérard, j'entends Florent, comment on se pardonne cette culpabilité-là ? C'est surtout se rappeler qu'on est victime dans l'histoire. On n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment le syndrome du survivant. C'est-à-dire qu'on est victime de tout ce qui vous est arrivé. Et finalement, parce qu'on est soi-même, parce qu'on est qui on est, on culpabilise de ne pas avoir fait différemment ou d'avoir survécu. C'est-à-dire la maman qui n'était pas là à la maison, c'est quelque chose qu'on culpabilise beaucoup. Le mari qui n'a pas eu le temps de se précipiter. Et puis vous, une jeune femme qui n'aidait pas un enfant. C'est difficile dans la prise en charge, qui n'est pas forcément professionnelle, mais le fait d'en parler, c'est de recontextualiser les choses, de revoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mal fait. Et on s'aperçoit au final qu'on a plutôt bien fait les choses. Et bien sûr.